En cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le témoignage fort d'une famille d'Hungersheim, la maman, vient d'apprendre qu'elle est malade et l'un de ses enfants est lui aussi atteint d'autisme. Ils ont fait part de leurs difficultés au quotidien à Stéphanie Malaurant et Eric Leineffer. Noah a été diagnostiqué autiste léger à l'âge de 4 ans. Un trouble qui rend plus difficile la sociabilisation. Le petit garçon de 8 ans est en CE2, il a une scolarité normale, enfin presque. Il y a des trucs, par exemple, que les autres n'aiment pas dans l'autisme. Par exemple ? Par exemple, ils sont jaloux que des fois je ne suis pas obligé de faire des trucs. Sinon je fais des crises. Son hypersensibilité, Noah la réfrène en classe. Alors, les difficultés surviennent à la maison. Il tient tellement à l'école que quand il rentre, il explose. Et dès qu'il y a des frustrations, il y a des grosses crises. Et Noah, il a 8 ans et il devient violent. Et il vient aux mains, aux coups de pied. Je ne fais pas le poids à côté de lui. Ce sont certaines similarités de comportement qui ont fait suspecter à Angélique son propre trouble. A 31 ans, cette maman de 4 enfants vient seulement de découvrir qu'elle était atteinte du syndrome d'Asperger. Un diagnostic médical venu confirmer un malaise qu'elle pressentait depuis toute petite. J'avais quelque chose que les autres n'ont pas. Et je ne comprenais pas ce monde. Et c'est grâce à l'observation que j'ai compris que j'ai pu m'en sortir. Ce n'est pas grâce à mes parents, pas du tout. Et quand j'ai compris cette différence, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais ça m'épuisait. Aujourd'hui encore, peu de structure pour un accompagnement des autistes. Dans le Haut-Rhin, il y a bien une maison de l'autisme et un centre de ressources, mais cela reste insuffisant. Noah est suivie par un ergothérapeute. Angélique, elle, n'a pas d'aide. Ça, c'est ce qui manque, le relais, en fait. Comment gérer même les enfants autistes à la maison quand je suis en surcharge, que quelqu'un puisse prendre le relais. Vraiment, ça, ça serait l'idéal. Pas assez de structure et un trouble autistique en progression constante, il y a urgence à agir. Ça en fait un véritable problème de santé publique. On est en manque de moyens, aussi bien en tant que professionnels formés pour accompagner, que de moyens matériels, que de temps dédiés. On est en retard à tous les niveaux. Chaque année en France, 7500 nouveaux-nés sont diagnostiqués autistes. Un trouble du neurodéveloppement qui concerne 5% de la population hexagonale. . . .